dart world cup 2024 on va réacte la world championship final ah voilà parce qu'on a découvert ça et on n'a pas vu oh ça dure 30 minutes mais c'est magnifique en fait ah c'est les highlights qui durent 40 minutes bon après c'est pas mal déjà de se mettre les highlights peut-être non parce que la compète en entier elle va être longue non j'ai pas vu donc pas de spoil parce que c'était mercredi soir ou jeudi soir c'est à dire combien de temps une game genre ok les highlights en vrai c'est pas mal j'avoue on va se faire ça alors non mais oui les deux trois heures c'est ingérable 30 minutes en vrai c'est bien comme ça c'est quoi inquiète je vais t'expliquer ok alors du coup les amis on a découvert les fléchettes là il y a de quoi il y a de live de ça enfin il y a deux jours de ça mercredi où j'avoue que je connaissais pas tant que ça j'avais déjà vu et j'ai découvert le truc on m'a montré quelques vidéos j'avais déjà dû tomber sur des vidéos à l'ancienne mais l'ambiance est juste incroyable là on est sur donc du coup la finale des championnats du monde qui avait lieu là récemment puisque le live datait de mercredi on a trouvé un petit lien avec 30 minutes 30 minutes justement des highlights de cette finale avec du coup le fameux Luke le fameux Luke donc l'anglais 16 ans 16 ans seulement ou 17 ans je crois et il est juste il est juste exceptionnel il est juste exceptionnel ça spam déjà les 180 dans le chat fléchette supérieur à ping pong non les deux c'est les deux c'est bengueur 16 ans ressenti 25 ouais ils sont grands leur pub sérieux et en fait l'ambiance est incroyable et d'ailleurs j'ai reçu des messages sur insta parce que j'avais mis la rediff déjà de la dernière react où en fait on avait regardé du coup un français qui avait gagné la première étape en gros d'un match de coupe du monde et c'était jamais arrivé depuis un bail quoi et je crois que notre français est numéro peut-être 120 mondial tu vois mais en tout cas c'était ouf et le truc c'est que c'était trop cool à découvrir et tout et c'est que l'ambiance est zinzin les mecs sont tous beurrés à la bière et ça lâche des gros champs et tout et j'ai reçu des DM insta de mecs en fait qui suivent depuis 10-15 ans les fléchettes et qui concrètement en fait vont là-bas et tout des français et surkiffent quoi donc j'avoue que ça m'a régalé on a donc Humphries contre le petit creux alors Humphries alors juste c'est juste pour que vous la vraiment si vous connaissez pas du tout les fléchettes là ça va être un mélange donc concrètement que je vous explique un peu l'overlay les 7 c'est des 7 comme au tennis je crois que là c'est vous allez me dire c'est 4-7 gagnant donc c'est le premier à 4-7 j'imagine et les jeux donc les legs comme au tennis c'est pas en 6 c'est en 3 donc en gros comment tu marques un jeu tu démarres 501-501 tu mets tes fléchettes si jamais t'arrives à faire triple 20 triple 20 triple 20 ah c'est first to seven putain la finale ah oui je suis con je pensais ping pong first to seven c'est un BO13 holy shit ah c'est bien les 30 minutes de highlight je pense et et c'est marqué ah oui first to seven pardon excusez moi je suis débile oui je suis vraiment je suis aveugle et et donc du coup tu démarres à 501 il faut arriver à 0 tout pile pour pouvoir arriver à 0 il faut pouvoir finir sur un double concrètement donc là t'as 19 là ça te fait donc 19-19 si jamais tu mets donc dans la case tout au tout au le plus loin c'est un x2 et là celle là c'est un x3 donc là il a fait 19 x 3 donc très souvent les mecs vont viser des 20 euh des 3 x 20 quoi qui donne 180 mais aussi euh pour repasser en paire comme t'es à 501 il vise aussi le 19 donc là par exemple on démarre direct où le mec doit faire triple triple 19 pour pouvoir arriver à 0 il pouvait aller au centre non triple 20 un 20 et un double 20 s'il fait le double 20 il y a un jeu à 0 il loupe l'autre là Hitler doit désormais faire un double 20 pour pouvoir prendre le premier jeu 1 1 0 1 0 dans le premier set et du coup un match ça dure combien de temps ? et après ils sont repartis 520 520 donc là il y a 324 227 vous avez compris à peu près ceux qui n'avaient pas vu la dernière fois 180 le triple 20 on l'appelle Luc on l'appelle Luc oui c'est vrai parce que il se met au moins un truc un truc pair quoi oh là un double 16 il le met ou pas ? il a 8 donc un double 4 à mettre après oh Luc Luc et là à chaque fois ils te mettent quand le mec peut finir ce qu'il doit faire là il doit faire un double 8 par exemple Humphries numéro 1 mondial oh là là c'est tranquille ça assure ça il est numéro 3 mondial non ? parce qu'il y a marqué 1-3 les deux s'appellent Luc non mais on va appeler Luc pour Hitler et Humphries Humphries est-ce que c'était une belle finale ou pas du coup ? ah il avait moyen de finir et il finit pas là dessus il a loupé deux fois le double 20 là il doit faire un triple 20 il peut encore pourquoi ? pourquoi je comprends pas qu'est-ce qu'il nous a fait là ? il était pas en confiance ? qu'est-ce qu'il fait Luc là ? en gros là il doit faire un triple il doit faire triple 20 20 et double 20 donc il envoie un 20 donc il peut toujours faire triple 20 et double 20 mais du coup il essaye de mettre Bull ça c'est 25 et ça c'est 50 pourquoi il a fait ça du coup ? et derrière il fait 17 fois 3 ah parce que en gros cette flèche là cette flèche là ça l'empêche d'aller choper le double genre elle va gêner quoi en gros parce qu'il a dit ça a tapé juste au-dessus et ça en redescendant un peu 20 plus 50 plus 50 car le 50 c'est un double d'homie ah tu prends pas ah bah oui tu prends 50 plus 50 donc tu prends 100 ah putain ok d'accord ok d'accord c'est histoire de comprendre aussi un peu ce qu'ils font ok d'accord merci bon lui il a quoi ? il a un double 10 oh là là il doit faire un double 5 du coup ouais là là de jeu 1 Humphreys il est en place Humphreys il est là putain ça ce plan il est trop beau on l'avait découvert il était magnifique oh ça loupe là pourquoi le 17 pour repasser en paire je pense allez oui oui le triple oh là là oui 180 et regardez sa petite tête quand il met le deuxième regardez sa petite tête là il met le premier 20 il est en mode eh oui le petit sourire le deuxième triple 20 le sourire il est là là vous le voyez pas peut-être il est derrière moi merde pourquoi il essaye pas faire plus de boules parce que c'est plus dur que le triple 20 je pense putain mais il a l'air monstrueux Humphreys là le plus impressionnant c'est le calcul mental humphreys ouais ils sont très chauds 1 7 à 0 déjà un jeu à 0 il a l'air bouillant l'autre là nous on est pour on est pour on est pour Luke Hitler 17 piges il a loupé son double 5 mais du coup là il est niqué non ah ouais parce que du coup avec 5 tu dois faire un 1 puis un double 2 triple 18 il doit faire ah c'est déjà loupé triple 20 un boule oh non sinon il mettait un jeu partout putain il doit faire un 1 puis un double 2 il est trop fort lui 2 jeux à 0 dans le deuxième set mais il va se faire stomp le notre gars là allez oui 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 je veux ma pancarte c'est leur cinquième 180 là oh la réponse directe oh la réponse directe oh ça joue ça fait quoi s'ils dépassent ils reviennent au score qu'ils avaient avant oh oui merde je suis encore sur Stream Raiders monte un peu le son pour l'ambiance aïe 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 le double 15 allez là revient dans le match voilà j'ai envie de jouer aux fléchettes pourquoi pour faire le 5 il ne fait simplement pas un 5 parce que tu dois finir ta toute dernière fléchette pour arriver à 0 doit être un double peu importe c'est quoi ton chiffre ou quoi tu dois faire un double pas un triple etc ni un simple un double ce plan il est magnifique le public est trop chaud mais c'est ce qui fait que c'est incroyable sinon on se fait un peu chier on se fait un peu chier non parce que c'est des monstres absolus mais ça rajoute tellement un truc aïe dommage oh le 50 le 50 est propre putain j'ai envie de je peux acheter un jeu de fléchettes pour le bureau mais vas-y mon frère oh il a fait un trip oh je sais moi je ne l'aime pas lui cool hand look moi je suis pour le jeune oui oh oui oui j'avais pas vu je pensais qu'il partait pour le 180 mais il était en train de finir le double 11 oh il est en train de faire un truc ça revient là ça choque en face combien là 225 261 allez allez un premier un dommage et du coup il a voulu se remettre à quoi à 120 pour faire triple 20 20 et 20 mon dieu les mots c'est joli c'est joli il est bon il est bon lui ah ah Julius oh c'est ça mon gars 1 partout sur les 7 voilà et derrière ça enchaîne oh là 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 vous voyez là par exemple il pouvait mettre un triple 20 pour faire 180 sauf qu'en fait il met un double 19 pour aller chercher un 38 pardon ah non c'est un triple c'est un triple oui parce que là mon calcul mathématique ne marchait plus c'est un triple c'est pas un double et du coup comme c'est un triple ça lui permet d'être à 40 et pas se retrouver avec un vieux truc impair où du coup sinon triple 20 il aurait été à 37 et 37 c'est trop chiant à manipuler là il peut directement commencer avec un double 20 et c'est gagné c'est pour ça qu'ils vont chercher le 10 pardon pardon le calcul mental non mais je pensais double j'étais en mode mais du coup on reste en paire en fait excusez-moi j'ai double 20 il l'a fait il le cale deux jeux à zéro dans le troisième set il est en place j'ai tenté merci pour le sub bienvenue merci à tous les re-sub désolé je ne vous ai pas trop cité mais c'est vrai qu'en mat il faut aller vite je suis level 1 en fléchette ah ouais on débute le double 10 qui passe pas ah c'était l'occasion là c'est l'occasion de prendre le deuxième set c'est combien de sets c'est le premier à 7-7 mec ils ont un temps pour jouer je ne sais pas s'il y a un temps officier oh là lui il enchaîne du coup il va le prendre son jeu je ne sais pas s'il y a un temps il doit y en avoir un peut-être mais en tout cas ça va vite oh là 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 du coup ça lui redonne confiance après c'est la finale de la fin des championnats du monde donc du coup oh le oh le oh 25 oh il n'est pas dedans il n'est pas dedans il n'est pas dedans mon loulou quelqu'un peut faire un petit message pour les gens qui posent des questions sur le point je suis assez chaud enfin résumé ouais ah le résumé il dure 28 minutes on est à 7 sur 29 tu vois parce que sinon sinon la game dure 4 heures donc c'est vrai que le résumé il met très bien deux jeux partout oh il va faire 180 oh il fait 180 oh là là il est boulant il me fait oh quoi il sait pas c'est quoi là elle a pas accroché la fléchette genre ah genre elle a tapé là puis elle s'est pas enfoncée du coup elle compte pas c'est ça ah elle a pas planté enfin stream fléchette bah après les fléchettes quand t'es nulle c'est autre chose ça prend une heure pour arriver à zéro parce que t'arrives pas à faire le double pas planté pas compté ah putain allez un triple oh non oui il peut plus finir ah mais l'autre va faire un 9 et un double 8 et il va mettre 2-7-1 ah oui l'autre c'est une bête lui un 9 et un double 8 voilà et on est contents ah oui on voulait lui nous bon 2-7-1 il l'a facile là il l'a facile celle là il l'a facile celle là c'est un brutal match de darts il va avoir la lutte pour tous les pieds bah toi t'es le fils de plus ultime toi il nous a juste balancé le résultat je suis abattu je l'ai pas mal du coup j'ai pas vu profite oh non il y a rien de pire des spoils c'est tellement époque got on en pouvait déjà plus quoi pas la même saveur quand même ah il nous a baisé de le plaisir est-ce qu'il y a eu des clutches quoi on veut du gros 180 quoi quel flexeur quand même heureusement il y a Luke quand même regardez regardez moi ce flexeur oh il revient à 2-7 partout 16 ans 16 ans le man calme down calme down calme down une formation pour accroître la activité modo ah ils sont en pause là les frérots je comprends ils ont fait stream riders ils ont banne 4500 archers niveau 1 si tu veux ils sont ouais il a 16 piges il a 16 piges c'est lunaire mais oui oui double 8 tu double 8 oh non allez encore parce que tu vois ça c'est pas grave parce que ça compte pas mais du coup ça te met pas de points alors que là s'il met là par exemple ça fait 8 du coup il doit aller faire un double 4 derrière elle est dedans elle est pas dedans c'est un 2007 c'est un 2007 et il est là mais juste les fléchettes quand même parce que c'est j'allais dire c'est pas un sport que tu démarres à 3 ans mais en même temps il suffit que le daron soit un peu là dedans allez double 8 là tu le fais là l'Otta fail c'est le moment quand même oh non la même chose oh oui 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 oh le 1 il fait mal de jeu 1 c'est quoi ça c'est des stats sur les 100 plus sur les 140 plus et sur les 180 ah putain dans l'ensemble t'es quand même beaucoup plus aiguë quoi mais est-ce que ah bah non l'un compte pas dans l'autre c'est pas un personnal oh le 180 oh la la c'est vraiment un truc de momentum quand même t'as l'impression quand le mec met les deux premières le troisième forcément il va y aller quoi c'est oh la la il est bouillant il est bouillant j'ai envie de jouer j'ai juré j'ai envie de jouer là il se passe quoi si t'arrives à 1 bah je crois que ça annule comme si tu dépassais non c'est plus sûr 7x7 average il mène 3-2 quand même là le speaker est bouillant quand même ah c'est Madison le joueur putain je sais plus où il est il était à Leicester à un moment il a bougé non Madison il est à Chelsea maintenant il est où Tottenham il est où Tottenham maintenant il vient il se régale incroyable le speaker c'était la dernière du speaker une légende ah ouais il stoppe après le mec a une voix il est bouillant là comment il devrait y avoir Grealish un jet de barre je pense qu'il en fait parce que il y a 501 et il y a 301 aussi non genre en version un peu plus basse imagine pour les parce que pour nous oh non 180 oh non il fallait faire le 50 au milieu ah et l'autre va le fumer là dessus ah il n'y est pas à Humphries là 701, 900, ça existe aussi c'est les marathons quoi 301 n'était pas obligé de finir par un double mais t'es obligé de finir par le chiffre exact quand même non je suis con ok sinon il faut juste faire des points quoi il est fou il est bouillon le scroll de tout à l'heure a été faux père 3, 2, 1 ça se passe bien oh chais oh et du coup ça lui nique son autre oh du coup il allait faire 180 il fait 60 wow il est allé déloger son autre fléchette oh le seum oui regardez le double 8 oh non le double 8 il faut le bosser gamin il y a un moment où voilà moi je veux bien venir coacher si tu veux mais c'est plus possible ça le double 8 il n'y arrive pas oh oh oui bon quand même allez c'est bien c'est bien c'est bien non mais le picker il est hallucinant oui un peu moins il se passe un peu plus de W ah oui parce que du coup en fait tu peux t'avancer autant que tu veux juste là il met son pied c'est tellement long en fait ouais ça tu touches le pied et ensuite tu te mets où tu veux c'est ça ou ton coude doit être en bas de la ligne de la planche entre guillemets 180 oh là là pas besoin du 180 c'était le 50 c'est le pied qui compte ok ça a le droit d'allonger ok c'est que au pied Wemby c'est vrai que du coup si t'as une allonge de zinzin ça doit t'aider quand même ah l'ambiance ah lui il part en pied ah l'autre W8 il l'a I'm freeze premier coup W8 oh il doit faire W4 oh il doit faire W2 c'est plus que c'était les finales de championnat du monde ah le niveau a baissé le niveau a baissé oh non il fait 5 mais déjà juste d'un point de vue calcul mental il doit faire triple 20 double 12 il a 84 il envoie moi j'étais après je connais pas j'étais en mode alors attends je regarde puis je regarde en haut ok c'est un 5 donc t'es en mode tu dois faire 79 donc direct il envoie triple 13 pour envoyer donc un 39 et il lui manque W20 solide tu as eu donc bien un fléch X ah bah oui j'ai 10 ans de fléchette derrière moi ça devient sûrement du Parker ouais c'est des c'est des setups quoi que t'as beaucoup fait un Dart X il est en full galère on freeze là il y a du dopage aux fléchettes alors on m'a dit que dans les compétitions officielles ils ont pas le droit en fait parce que dernière fois on voyait un mec boire une bière mais c'était pour un show match je crois parce qu'en fait ils ont pas le droit de boire de la bière parce que et en même temps quelqu'un a dit ça et ça m'a un peu l'alcool empêche le tremblement ce que j'ai trouvé un peu bizarre c'était un commentaire d'un mec qui avait l'air de s'y connaître quand même mais c'est un bêta bloquant entre autres ah ouais j'ai quand même l'impression que tu peux plus trembler avec empêche le stress comment ça pour pas stresser aussi ça te relaxe ça enlève le stress déjà ok c'est comme au billard y'a pas loin à petite dose oui ça réduit le stress en vrai ça dépend relax plutôt oui bon c'est peut-être pas c'est peut-être pas cette raison mais en tout cas ils ont pas le droit de boire du coup pour un alcoolique oui ça empêche ouais mais là on parle pas d'en boire 3 litres ouais ouais non parce que dernière fois on voyait un mec entre chaque entre chaque justement il buvait un coup il buvait un coup donc mais à la pétante je suis meilleur avec un Ricard c'est vrai on voit une taille de Sky voir si je tremble pas c'est vrai que ça me semblait bizarre j'ai peut-être pas bien lu le message oh le ball oh c'est au dessus c'est au dessus oh la 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 niveau publicitaire oh bah je pense que niveau publicitaire ils en ont plus rien à foutre parce que c'est pas d'e-power c'est un truc de de betting et tout enfin tu vois c'est quand même culture bière c'est culture bière c'est quand même une culture du pub quoi tu vois il reprend du coup attendez parce que j'ai des mecs qui se grattent les veines on a un combat en même temps qui se lance excusez moi pour cette interlude que vous pouvez ne pas forcément connaître ni comprendre battle ready alors du coup est-ce que ça change quelque chose d'attendre oh j'ai foutu le truc au pire pire endroit excusez moi c'est comme les fléchettes là elle habise des triple 20 c'est quoi ça on est addict à stream raiders là il y a 2000 personnes là c'est que des viewers ça qui ont chacun des unités un peu différentes moi voyez vous je suis je suis où moi déjà je suis mis en front line peut-être non mais on va perdre les gars on va perdre lamentablement je suis à gauche on se fait soulever putain lui c'est vrai que c'est pas mal de foutre un ou deux artilleurs en entre deux parce qu'il permet quand même ouais mais par contre ça tombe vite on a quand même les artilleurs derrière 500 à 300 500 à 300 à gauche à gauche il tank trop à gauche il tank trop bon sachez que attendre une demi-heure ne change rien on est juste dead là là c'est peut-être ici ils peuvent les fumer tous là allez tirez les gars tirez oh 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 leur dernière bat oh vraiment ils se battent jusqu'au bout ils se battent jusqu'au bout regardez les regardez les ils se battent ils se battent oh on est ouais il reste 100 personnes quoi on va pouvoir la relancer celle-là si tu attends 30 minutes même si on perd tu gagnes un coffre ah ouais ah vous gagnez tous des thunes quand même bon on va refaire ça alors on va refaire start battle on veut du lourd bien évidemment t'as trop de level 1 c'est dur pour toi en même temps on est pas si mal en fait c'est juste que c'est un peu dur pour tout le monde quoi qu'il arrive sauf si t'as pas trop de viewer entre guillemets moi je vais foutre mon archer là bon les gros farmer vous pouvez vous remettre oula vous pouvez vous remettre les gros farmer on va attendre une demi-heure on verra si ça a changé quelque chose pour celle-là bon alors on en est où nous 4-7-2 4-7-2 faut que je m'en mette là-haut 4-7-2 pour Luke oh l'ambiance l'ambiance oh le triple oh non oh là le public aurait été chaud là et du coup tu viens et il y a bon là c'est la finale des championnats du monde mais après là c'est parce que c'est un premier à 7-7 ce qui fait que c'est tellement long les tanks juste devant les artilleurs pour protect ils vont avancer beaucoup regardez-le lui eh oui le petit mouvement de hanche là that could be the one 4-7-2 deux jeux partout il est confiant à 16 piges il est chaud quand même c'est vraiment le petit prince il fait trop le mec il faut flex c'est normal 180 les gens sont plus pour le jeune quand même 18 il reste 4 un double 2 un double 2 et il gagne 5-7-2 un double 2 mon frère et l'autre a un double 14 à faire aïe 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 4-7-3 le double 2 il est pas bossé le double 2 180 mais personne ne met les pancartes 180 quand il les fait lui les 180 il est mené à un jeu un jeu à zéro et parfois il a du déchet il a du déchet là je crois que je crois que lui c'est Humphries ça a l'air d'être un ancien numéro 1 mondial je fais mal avec l'autre il fait un double 16 disgust disgust rogu zombie vraiment il me saoule moi c'est bien t'as besoin en vrai c'est un jeu où t'as envie de flex on se fait chier sinon si tout le monde lance juste ses fléchettes en boucle sans flex sans rien bon sympa t'as perdu quoi comme paris pour regarder des fléchettes j'ai juré que c'est plus divertissant que beaucoup de sports quand même en vrai je sens que c'est quand même des monstres absolus parce qu'en fait le souci c'est que là ça nous donne envie on va jouer et je te rends compte que t'es une grosse merde c'est comme quand tu regardes des speedrunners tu regardes le truc t'es en mode waouh et tout j'ai trop envie de jouer boum tu me rends en boucle sur le premier boss t'es en mode ok bon c'est bon je vais juste regarder des streams t'es mal le double 1 il met pas bien sport au baseball si tu veux par exemple pour en donner un facile le baseball je pense que c'est le pire sport à regarder je pense que le baseball il doit y avoir d'autres sports très merdiques quand même et pourtant le baseball ça a l'air génial à jouer mais regardez ohlala et l'autre il le met il enchaîne le cricket je connais pas mais ça doit être le ping pong c'est archi bien le ping pong on a réagé la dernière fois c'est trop bien c'est dynamique et tout la dernière fois regarder un match de Félix ça a duré 25 minutes 30 minutes le sous-tit du handball c'est juste que ça dure du handball du baseball c'est que ça dure genre 6 heures le match en fait c'est ça qui est chiant c'est juste que en fait la durée d'un match fait beaucoup de choses déjà le cyclisme faut le dire moi je kiffe le cyclisme mais tu fais un peu autre chose en regardant t'es en double screen j'ai pas regardé le double des Lebrun ils ont perdu aujourd'hui non ? c'est vrai que les sports américains avec les pubs et tout au milieu NFL c'est 3h 3h30 un match aussi enfin ce plan de la fléchette qui fasse 8h le cricket ah ouais ouais basket c'est autre chose 4x4 non mais l'autre là je sens qu'il va le mettre double 16 oh la la ça y est Regumad est de retour il est deg normal t'es en finale des championnats du monde bien sûr que t'es deg bien sûr que tu ne souhaites qu'une chose c'est que l'autre se fasse une entorse du poignet au moment où il lance ça enfin tu vois mais genre l'autre va nous faire un double 8 et c'est réglé oh le choke oh le double 2 personne ne le rentre bûcheronnage sportif j'ai jamais vu mais ça a l'air lourd aussi c'est bien mon look 2 jeux partout 4-7 partout la fatigue doit avoir le truc ça dure 3-4 heures quand même la game triple 20 aïe 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 et l'autre double aïe 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 et l'autre le double 18 je trouve trop attachant que jeune il y a des émotions ça change bah ouais c'est un mec de 16 ans les gars c'est un mec de 16 ans on peut lui pardonner pour moi ça fait 5 fois je te demande s'il te plaît Michoufan tout va bien Michoufan tout se passe bien Michoufan c'est tellement un truc de mental de concentration oh oui par contre laissez que le moment il s'enflamme quand même ce grand boss il a mis un autre jour notamment les gars quand il a ce sourire quand il là quand il met le premier il commence à avoir un sourire vous le voyez pas bien là il ressourit et quand il met ce sourire là à deux fléchettes déjà en triple 20 le troisième il est 100% dedans c'est genre vraiment il le sait il est dans la zone à ce moment c'est genre mais qui a 16 ans ce mec là ce mec on dirait qu'il en a 40 mais il a 16 ans mais c'est un boss il joue relâché là il le met 3 fléchettes pour y arriver et du coup en fonction de qui commence oh la la 6-4 un jeu partout le 180 sans le sourire par contre excusez moi mais la real ils sont toujours trop forts la real à chaque fois qu'on a vu ils ont des plans de ouf mais là pour la finale je trouve ça flingué là le mec te met un triple 180 on a le droit au gars qui nous fait un plan plafond terrifiant on veut voir des on veut voir des mecs ivre-morts en train de chanter là nous 3 au centre ça donne combien ? 150 et c'est plus dur à faire que les 3 le triple 60 enfin un triple c'est ça le triple 20 pardon et du coup x3 allez double 16 allez double 16 allez on arrête de béguiner double 16 là allez double 16 il est grand il est grand quand même ça mène 2 jeu 1 c'est l'highlight aussi ça joue c'est vrai que ça joue le 180 mais il a déjà trop de retard il a merdé où pour là faire un 180 et avoir quand même 24 points de retard sur là il y a un jeu de match quoi parce qu'il a démarré le 180 sur pourquoi on est pour lui et pas l'autre il y a 16 ans ça m'a chauffé en fait je le connais on l'avait découvert mercredi on m'avait dit de le mater et tout oh le triple 19 oh là 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 dessus là il lui faut donc au milieu le vert pas le rouge donc il faut faire 25 puis triple 20 puis double 20 oh là là est-ce qu'il est capable le goût 50 oh il va chercher les 100 et il lui manque plus il a mis deux deux au milieu alors qu'il voulait un vert et pas un milieu 28 allez le double 14 allez mon frère oh non du coup double 7 oh non double 7 allez double 7 double 7 allez et là il y a trois fléchettes pour aller chercher un double 8 et à ce niveau c'était bien un vrai spoil en plus un autre le chien c'est un monstre celui-ci jure tu regardes le petit crack ouais c'est deux monstres il est sympa il le pousse il met une petite balayette et du coup l'autre c'est à quel point c'est un gout du coup on sent que les quatre photos sur le mec qui est champion du monde c'est que le gars de 16 ans combini il a 16 ans il déglingue des kebabs mais il est trop fort aux fléchettes en caps putain alors la cage il a 28 piges l'autre on a jamais vu plus petite en 2024 il devient champion du monde en dominant en finale Luc Lidler il a toujours ce nom de famille qui est difficile à dire il a remporté également en portant plusieurs tournois majeurs c'est parce que nous on l'a en version en fait il faut genre wikipédia.com parce que nous je pense que tout le monde s'en branle des fléchettes alors que les anglais ils doivent être ou UK on pourrait mettre un peu plus déjà il s'est appelé Luke parce que son père qui fait Leeds et c'est Leeds United Kings of Europe L-U-K-E il y en a beaucoup des fans de Leeds tu peux choisir ah oui tu peux mettre ici dans les différentes langues ah ouais le lore anglais ouais vraiment on est d'accord que là il était numéro 3 mondial et du coup le fait de gagner les Worlds le fait passer numéro 1 c'est ça ouais c'est ça il a l'air d'avoir gagné pas mal de trucs quand même ah oui t'as un World Grand Prix t'as un World Championship et nous il y a genre tournois en France France tournois fléchettes je sais pas si on appelle ça darts aussi ou presque champion de France des fléchettes pour la plupart d'entre vous les fléchettes c'est juste un sport de bar étudiant jeudi bourré effectivement c'est un sport de bar bourré mais pas d'étudiant c'est des mecs qui vivent comme ça regarde regarde j'avais le choix entre la chanson la cocaïne j'ai sauvé la cocaïne eh bah oui tu peux regarder ton YouTube de merde d'héritage là salut les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va vous faire découvrir une passion commune qu'on a avec tout groupe de potes c'est les fléchettes on est aujourd'hui à Vannes au championnat de France de fléchettes il compte plus de 3000 joueurs de fléchettes je crois que c'est beaucoup plus que ça beaucoup plus que ça la plupart d'entre nous ont été qualifiés en doublettes ça veut dire que c'est des matchs de 2 contre 2 le nom de doublettes c'est black black turbo motoculteur 3000 tous ensemble on a été également qualifiés en équipe c'est des équipes de 4 globalement on retombe dessus là j'ai traversé la France tu viens d'où ? j'ai traversé la France tu vois que t'es pas dans le BTP c'est où ça ? je suis dans le bâtiment plombier chauffagiste ça c'est un bon métier est-ce qu'on peut voir le sourire du plombier ou pas ? je sais pas oh l'ambiance oh l'ambiance putain on se l'épargne ici là c'est nous et on est encore dans l'euphorie de notre victoire des 8ème de finale mais eux là en face ce sont nos adversaires pour les quarts de finale et on est clairement loin de s'imaginer le niveau qu'ils ont comprenez par là qu'on s'apprête à se faire soulever par les futurs champions de France N5 laissez pas tomber le bras allez les gars tu vois on a plus de pression et pourtant j'arrive toujours pas à jouer j'en viens à croire que je suis nul allez du coup ah mais je crois qu'il y a un truc je crois qu'on m'a expliqué monte l'arrêt wesh tout se passe bien Arthur on t'en fait pas je crois qu'il y a un truc en fait où en France on a deux championnats il y a en fait une fédération de fléchettes sur cible électronique et une fédération genre old school en gros et je crois que genre il y a deux il y a deux il y a deux games tu vois en fonction de la cible je crois il y a un mec qui m'a expliqué ça mais du coup ça split un peu déjà en vrai entre potes ils ont dû kiffer en fait il connait tout bah non mais du coup en fait quand je fais le genre j'ai pas mal de mecs passionnés qui m'envoient des messages et tout quoi quart de finale mais t'as moi j'étais déjà allé à Paris après tu dois avoir d'autres t'as les petites flèches en fait c'est un bar à fléchettes j'étais allé avec des potes de trois fois et ils ont pas mal dans Paris t'en as quelques-unes et c'est assez cool quoi t'es avec tes potes tu bois des bières et en fait t'as une piste et après t'as des jeux dans les fléchettes et t'as des trucs t'as des trucs si je dis pas de bêtises t'es en fait t'as des modes de jeu t'as genre le killer etc donc ça fait que par exemple certains c'est des mini-jeux comme basket et compagnie quoi ce qui fait que tu peux soit tu fais du 301 501 soit t'as d'autres ambiances quoi Domingo qui va nous organiser un event fléchette streamer 2024 bah après en vrai quand t'es nul ou moyen en fléchette c'est pas très marrant quoi regardez c'est quand même avec la cible dartslife tu peux jouer à l'international en ligne ah ouais et comment les gens savent que comment les gens savent tout ce que je veux dire que t'es t'es à bonne distance que t'es pas juste en train de planter la flèche en boucle sauf si il y a Juju dans le casting qui est ah Juju le le mec qui a gagné une game là tu te filmes et c'est capable d'identifier genre où t'en es quoi enfin la distance où t'es et tout on s'est vu faire des 500 avec des potes interminables tellement on était mauvais bah c'est dur de finir sur un double et tout c'est compliqué après je pense le 301 est plus accessible parce que du coup t'es juste obligé de finir sur le bon chiffre plus que finir sur le double qui est quand même tellement tout petit 300 c'est peut-être mieux que finir sur le double que finir sur le double que finir sur le double je vous remercie sur le double